Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Excalibur Montpellier. Aujourd'hui nous vous expliquons le tout récent Shards of Infinity, un jeu de deck building édité chez Yellow que vous trouverez sur notre site web ou directement dans notre magasin au prix de 18,90€. Il s'agit d'un jeu créé par Gary Arendt et Justin Garry et illustré par Aaron Nakahara. Si vous connaissez les noms des deux personnes ayant créé le jeu, c'est normal, vous avez peut-être vu leur nom imprimé sur les boîtes d'Ascension, qui n'est malheureusement plus trouvable depuis plusieurs années. Allez, sans plus tarder, on passe aux règles du jeu. Alors, l'installation est la suivante. Vous avez un paquet de cartes qui va servir de pioche. Nous avons six cartes dévoilées en permanence dans ce qu'on appelle la rivière. Ce sont des cartes que vous allez pouvoir acheter au fur et à mesure de la partie. Et vous avez un deck de dix cartes composé de sept cristaux qui vont vous permettre de générer de l'énergie. C'est l'équivalent des pièces dans Star Reams, donc c'est ce qui va vous aider à acheter les cartes en payant le coût. Vous avez un blaster qui va vous permettre d'infliger un dégât à l'éthnie. Et vous avez les cartes réacteurs d'éclat et éclat de l'infini qui vont vous permettre d'activer certains effets, notamment de gagner la partie avec l'éclat de l'infini. Tout le monde a ces dix mêmes cartes et vous les mélangez afin d'obtenir votre pioche. Le tour est, on ne peut plus simple, vous allez toujours piocher cinq cartes de votre pioche. Parfois, vous pourrez piocher plus, mais c'est grâce à l'effet de cartes que vous avez ajouté. Comment est-ce que se passe une partie ? Alors déjà, il faut terrasser les points de vie de l'adversaire à zéro. Vous avez une tuile personnage, alors il y en a plusieurs, vous choisissez celle qui vous arrange. Il n'y a pas d'effet particulier et unique à un personnage. Vous avez simplement une illustration différente. Mais à quoi cela sert-il ? Cela indique les points de vie que vous allez pouvoir gérer grâce à cela. Et ici est indiqué votre valeur d'éclat, car il y a deux façons de gagner qui sont relativement proches. Soit vous arrivez à faire tomber les points de vie de l'adversaire à zéro, soit vous arrivez à 30 points d'éclat, comme ici. Et vous piochez la carte éclat de l'infini qui vous permet de gagner, si vous avez 30 points d'éclat, un nombre infini de points de dégâts que vous infligez à l'adversaire, ce qui vous donne la victoire automatique. Alors, le principe du deckbuilding, c'est qu'au début, nous avons peut-être un peu de mal à acheter des cartes, mais plus on en achète, plus on va avoir la possibilité d'en acheter. Il va falloir se débarrasser de cartes un peu basiques, comme les cristaux ou le blaster. Le tour de jeu se compose toujours de la même façon. Si c'est à moi de jouer, je pioche mes 5 cartes à la fin du tour d'avant, donc j'ai déjà mes 5 cartes en main, et je vais activer les cartes. Donc là, j'ai 4 cristaux et 1 blaster, et je vais choisir d'acheter une ou plusieurs cartes. Alors, on les achète une à une. Par exemple, je pourrais acheter celle-ci, qui me coûterait 2, il me reste donc 2 cristaux. Et je vais donc acheter celle-ci, parce qu'elle me coûte 2 cristaux également. Et ensuite, seulement, je passe à la phase d'attaque, où je vais infliger des points de dégâts à mon adversaire. Alors, vous notez que les cartes sont remplies de petites indications. Elles vont toutes avoir des effets. Alors, chaque carte n'est pas unique, il y en a en plusieurs exemplaires. Des cartes vont vous permettre de gagner simplement des points de vie au début de votre tour, d'infliger plus de dégâts, de gagner plus de cristaux, et certaines vont déclencher un effet, comme ici, par rapport à votre niveau d'éclat. Donc, si vous avez un niveau de 15 en éclat, vous détruisez tous les champions adverses. Chose que vous ne pourriez pas faire si vous avez 14 et moins. Ici, vous copiez cet effet une fois de plus par rapport à l'effet indiqué sur la carte là-haut. Sachant qu'il est aussi possible, une fois par tour, de dépenser un cristal pour faire bouger votre niveau d'éclat de 1. C'est la façon la plus lente, mais la plus stable, d'augmenter son niveau d'éclat. Il y a des cartes un petit peu particulières. Nous avons des champions, et nous avons des mercenaires. Alors, les champions servent de bouclier, servent d'armure en fait. C'est-à-dire que si j'ai un champion posé devant moi, et que mon adversaire dispose de 8 points de vie, j'ai un niveau de 2, il ne m'infligera que 6 points de vie. Sachant qu'on détruit les champions en premier lieu, puisque, du coup, on est obligé de les terrasser. Sachant que quand il est détruit, il n'est pas sorti du jeu, il va simplement dans la défausse de son propriétaire ou sa propriétaire. Nous avons aussi les mercenaires. Alors, les mercenaires marchent exactement comme le reste des cartes. Seulement, vous pouvez choisir de les acquérir et de les placer directement dans votre zone de jeu, afin d'en profiter pour un tour. Après ça, la carte est défaussée sous le paquet. Et donc, à la façon d'un jeu de deck building, vous aurez tout de même intérêt à acheter des cartes de même couleur, pour qu'elles ressortent pendant votre tour, et déclenchent des effets qui se cumulent de plus en plus. Pour arriver à des systèmes où on va se retrouver à piocher 5-6 cartes de plus, en infligeant 15 dégâts de plus, en achetant des cartes gratuitement, et parfois même en nous protégeant d'une attaque en dehors de notre tour. Car il y a un dernier symbole dont je ne vous ai pas parlé, c'est ce symbole-là. Si vous avez cette carte-là en main alors que l'adversaire vous attaque, vous pouvez la montrer et réduire les dégâts du nombre indiqué sur le bouclier. Et vous gardez cette carte en main, ce qui rend cet effet assez fort. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo de Shards of Infinity. de chez Yellow, un jeu de deckbuilding très simple à prendre en main et très savoureux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à glisser un petit commentaire ou à utiliser les liens prévus à cet effet dans la description de la vidéo. Et d'ici une prochaine vidéo, une visite dans votre magasin favori ou sur notre site web, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée, d'excellents moments de jeu. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501